Le thème qui nous réunit aujourd'hui, on l'a entendu dans toutes les allocutions qui m'ont précédé, mais je le rappelle. Les modifications du code électoral au BD de 1990 à aujourd'hui. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. Chers frères et sœurs, distingués invités, ce thème est évidemment vaste, très vaste, et pourra nous occuper au-delà d'une journée de réflexion. Je me suis alors demandé comment mieux ouvrir la journée avec une conférence inaugurale dont les termes clés sont « Crise sociopolitique, conflit, nation », conférence que l'on charge de l'énorme mission de trouver les moyens et les voies de sortie de crise. Donc, la conférence inaugurale, vous l'aurez compris, s'est intitulée « La nation face aux crises sociopolitiques ». Quels sont les moyens pour éviter la crise et sortie des conflits ? Évidemment, pour des humains sensibles à la condition humaine et pour toute autorité, tout personnel politique soucieux des souffrances de leur peuple, le bien-être collectif et véritablement du développement durable, les événements douloureux, pas trop lointains de 2019, 2020, 2021, et la tension, qu'on le veuille ou non, qui couvre depuis le vote du dernier code électoral dans notre pays, sont suffisantes pour éveiller les consciences et travailler à la prévention. Nous revêtions l'Église et les confessions religieuses pour l'organisation de ce colloque. Ayant ces événements douloureux à l'esprit, on peut légitimement se poser la question de savoir si nous en avons tiré les leçons pour le devenir du Bénin. S'il faut s'en tenir à la démarche ainsi qu'au contenu du code électoral révisé, dans la nuit du 5 au 6 mars 2024, on a bien des raisons de s'inquiéter. Qu'ils vous souviennent que l'élément déclencheur de la crise et du conflit ivoirien en 2010 a pour origine l'élément déclencheur. C'était un code électoral, un code électoral voté. J'ai lu sur le site web abidjan.net, je vous lis ce que j'ai lu. L'article 35 de la Constitution ivoirienne est véritablement le poison de la vie sociopolitique ivoirienne depuis le décès du président Félix Oufoué-Boigny. Pour barrer la route à un prétendant, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avait adopté en 1995 un code électoral qui exigeait du candidat qu'il soit de père et de mère ivoirien d'origine. Ces élections peu ouvertes n'ont fait qu'exacerber la crise sociopolitique avec en ligne de mire l'élection de 2000. C'est alors que le pouvoir inventera le brumeux concept de l'ivoirité qui très vite aboutit à la catégorisation des citoyens. D'un côté les purs, de l'autre les douteux. Fin de citation. Je crois que beaucoup savent ici que pour la gestion de cette crise et après les accords de Marc aussi, ma modeste personne a été sollicitée. Et donc j'ai été sur la crise ivoirienne, des années durant, et j'y suis encore. Le reste de l'histoire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous le savez. Un coup d'État qui renversa Bédié le 24 décembre 1999. Une élection présidentielle le 22 octobre 2000, dont les résultats très contestés, dans la rue, ont fini par consacrer Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire. Des militaires appuyés par des rebelles du Nord tentent le 19 septembre 2002 un coup d'État visant à renverser le président Laurent Gbagbo. Un conflit armé qui coûta la vie officiellement à plus de 3 000 Ivoiriens. Le pays continue de penser, s'il plaît. Alors, voilà un rappel. Alors, se posent à nous les questions suivantes. Dans le cadre et le contexte inaugural de ce colloque, qu'est-ce qu'une crise sociopolitique ? Qu'est-ce qu'un conflit ? Les crises et les conflits sont-ils inhérents à la construction des États-nations ? De quels moyens disposons-nous ? De quels moyens disposent les États pour éviter les conflits et mieux gérer les crises ? Donc, je vais faire un peu de théorie en parlant des notions de crise et de conflits. Je n'aime pas beaucoup la théorie, donc vous verrez que je reviens toujours sur terre, parce que nous devons rester sur terre. Le mot « crise » est un terme éminemment polysémique et peut désigner des situations diverses. Nous venons de finir, ou bien nous y sommes encore, je ne sais pas, la crise sanitaire, la COVID. Il y a des crises économiques, des crises culturelles, etc. Mais nous retenons, dans le cadre de cette conférence, qui est appelée « Crise sociopolitique, tout moment difficile dans la vie d'un pays ». C'est généralement une situation de défiance des populations vis-à-vis du pouvoir établi, ou encore l'apparition de désaccords entre les partis politiques au sein d'une coalition ou sur l'échiquier politique. Elle fait souvent suite à un acte, à une décision qui soulève l'indication du peuple. Les crises politiques couvrent toujours, et lorsque c'est le cas, un seul acte, parfois insignifiant, suffit pour les déclencher. C'est l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi numéro 2024, 13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019, 43 du 15 novembre 2019, portant code électoral récemment voté et promulgué, a suscité indignation et réprobation au sein de la classe politique nationale et au sein de l'élite intellectuelle avertie de ces questions, et aussi de la société civile, WANEP, Social Watch, etc., soucieuse de la cohésion nationale et de tous les organismes préoccupés par la qualité du vivre-ensemble au Bénin, notamment l'Église catholique. Si on n'entend pas crise ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'un conflit ? Selon le sociologue Bruno Simon, le conflit suppose la rencontre de force dans le cadre d'un affrontement. Il s'agit d'une confrontation dans laquelle les protagonistes sont des acteurs. Le thème conflit est donc différent du thème de crise. Le thème conflit se distingue ainsi de celui de crise en ce sens qu'il implique une opposition hardie entre différents acteurs, alors que la crise caractérise une situation de désordre, de chaos, laquelle peut ou non déboucher sur un conflit. On a des crises, j'ai donné le cas de la crise de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, qui a perduré et débouché sur un conflit et qui continue avec les différents dialogues. Bon, en termes de crise sociale, plus sociale que politique, nous avons connu la crise des gilets jaunes en France, où c'est le dialogue qui a réglé cela. Nous avons la crise de 2019 au Bénin, qui a perduré jusqu'en 2021, avec son lot de morts blessés graves, exilés, emprisonnés de toutes catégories et pas des moindres, emprisonnés de toutes catégories et pas des moindres, et pour lesquels tous les plaidoyers, même au plus haut niveau, n'ont eu à ce jour aucun des co-favorables auprès des autorités compétentes. Mesdames et messieurs, j'aime une phrase. Les souffrances morales des peuples sont aussi génératrices de crises. Pour peu, puis l'étincelle s'y mêle. Les crises sont certes inhérentes à la vie et en société, et davantage sur le terrain politique. Les crises peuvent être source de maturité et progrès pour les communautés qui décident d'en tirer des leçons pour avancer dans la vie. En politique, j'ai coutume de dire que la grandeur d'un homme politique n'est pas forcément sa capacité à ne pas générer de crise, parce qu'il va prendre des décisions, il va poser des actes. Donc ce n'est pas sa capacité à ne pas générer de crise, mais c'est sa capacité à résoudre la crise, dans l'intérêt général, même s'il en est notaire. Voilà donc ce que je peux vous dire sur les notions de crise et de conflit. Maintenant, nous allons voir au Bénin, les crises. La nation béninoise face aux crises sociopolitiques de 60 à nos jours. Je suis remontée très loin, parce que nous sommes dans une réflexion scientifique. Mais pour tous ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont dit, nous devons remonter loin. On ne se cantonne pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et l'avantage d'un homme sage, c'est de tirer le son de ce qui lui est arrivé pour pouvoir avancer. Donc je voudrais ici donner seulement quelques exemples de crises sociopolitiques, mais surtout je vais insister sur le concept nation, puisque dans mon thème il y a la nation. Je vais insister sur le concept nation et sa place au cœur des crises. Sommes-nous véritablement une nation ? Dans mon développement, on verra. De la nation béninoise et sa vulnérabilité. Bon, qu'appelle ton nation ? Il y a deux définitions. Premièrement, la nation est appelée nation un groupe d'humains assez vastes qui se caractérisent par la conscience de son unité et la volonté de vivre ensemble. Il s'agit d'êtres humains. Il s'agit d'une communauté politique, donc des gens vivant sous les mêmes lois. Communauté vivant sur un territoire ayant une communauté d'origine, de culture, d'histoire, de tradition, parfois de langue. Dans ce cas de figure, on appelle ça, le synonyme c'est le peuple. Ou encore, une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifié par une autorité souveraine. Le synonyme ici, c'est l'État. On demande de Tjohodo et on ne le repas. Cette tendance à l'apaisement, sans vider le dossier, a édifié chez nous au Bénin un vivre ensemble de façade. Il faut apprendre à crever les abscets pour un réel apaisement des cœurs. La réconciliation n'est réalité que dans la justice et la vérité. C'est un processus en trois temps. Et la République d'Afrique du Sud de Nelson Mandela, là, si bien compris, avec la commission mise en place à l'époque dans ce pays. Il nous faut donc construire au Bénin une société de discussion courtoise, de dialogue et de discours rationnels, délivrés dans une certaine agora pour éclairer nos chemins dans l'œuvre de construction de la nation. Donc, voilà, il faut rompre avec le Tjohodo Manoho. Deuxième moyen que j'ai trouvé, c'est de restaurer la sacralité de la parole donnée et l'intégrité de la parole politique. En effet, dans notre pays, la parole politique a été profanée. Profanée. Profanée par du personnel politique majeur. Je veux dire des personnels qui ont rang, des personnalités qui ont rang de leader. Ils ont rang de leader. Cet anglicisme devenu, j'y ai la français, et qui veut dire personne qui conduit, des meneurs d'hommes. Donc, des gens qui sont devenus des gens à parole douteuse. Des gens qui n'inspirent plus confiance. Des gens en qui on peut opposer des propos d'hier, qui sont aux antipodes des pratiques d'aujourd'hui. Or, il est une évidence que la cité ne se construit que sur la vérité. J'ai souvent entendu dire Monseigneur de Souza, père à son âme, servir un adage de chez nous qui dit « C'est la vérité qui est réunie. » À la conférence nationale de 1990, le Bénin a eu le mérite d'avoir déballé des choses, qualifié des choses, resté dix jours ensemble pour parler de notre pays, à laisser forcément une trace positive. La trace, c'est la culture du dialogue, pour nous sauver nous-mêmes. Il nous faut donc des instances de vérité qui nous aident à repartir de nouveau, à rebondir après chaque crise mineure, évitant ainsi le conflit. Il faut donc recourir au dialogue, mais à un dialogue de vérité, à la discussion sociale permanente, comme ce qui se fait aujourd'hui lors de ce colloque. Ma troisième stratégie que j'ai proposée, c'est de faire mémoire, c'est de s'en souvenir, se souvenir, parce que c'est en se souvenant qu'on construit l'avenir. L'amnésie doit cesser d'être notre seconde peau au Bénin. L'amnésie est notre seconde peau. Et c'est la seule façon d'apprendre à tirer le son du passé. 1963, j'en ai parlé, 70, 89, 96, 2011, 2019 jusqu'en 2021. Nous devons tirer le son de tout ça pour éviter de retomber dans les mêmes errances. Au titre donc des stratégies endogènes, j'ai une autre que j'ai appelée l'assainissement des mentalités. Nous devons sortir du paradigme politique en bien chez nous, qui est un pragmatisme, un pragmatisme qui est une doctrine ennemie de l'éthique et de la morale. Bon, c'est là, on fait, on fait, c'est du pragmatisme, c'est une doctrine ennemie de la morale et de l'éthique. En cela, c'est l'allégorie du roi et du grain de maïs qui m'inspirent. Il était une fois, un roi, un souverain, très vieux, d'âge très avancé, qui devait partir. Mais il ne mourait pas. Et ses successeurs potentiels sont venus le voir pour lui dire, « Ben, il faut partir. Si tu ne meurs pas, tu quittes le trône et nous on s'installe parce qu'on prend de l'âge. » Et le souverain leur a répondu, « Ben, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai satisfaction, mais à une condition. » Et la condition, c'est qu'il leur a distribué des grains de maïs à aller mettre en terre et à revenir après le résultat pour que la décision se prenne. Ils sont partis tout contents avec leurs grains de maïs qu'ils sont allés mettre en terre. Le maïs n'a pas germé. Le maïs n'a pas germé. Ben, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart d'entre eux, donc, sont allés acheter du maïs, des sacs de maïs, des tonnes de maïs, qu'ils ont amenés, donc, le Jougi, au roi, au souverain. Mais un seul est venu les mets, vide. Et ils ont dit, « Oh, roi, voilà le résultat. » Donc, la décision doit être prise aujourd'hui pour qu'on prenne le pouvoir. Et le roi leur a répondu, « La semence que je vous ai donnée ne peut pas germer. » La semence ne peut pas germer, donc vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Dans le lot, le seul qui était là, c'est lui qui était en train de dire la vérité. Je vous dis ça parce que, dans le contexte béninois, qu'est-ce qu'on nous aurait dit ? Ceux qui ont amené des sacs de maïs, ils sont intelligents. Il est bi, il est bi, face à l'enjeu qui était de prendre le pouvoir. Il est bi, et l'autre, il est bête, il est goût. Or, c'est l'inverse. C'est l'autre qui n'a rien à mener, qui est dans le vrai. C'est lui qui l'intègre. Et les autres sont dans le faux. Donc, chez nous, en général, quand on a une situation comme ça, on dit, « Il est bi, mais il est bio. » Voilà. Si nous n'assainissons pas cette mentalité, nous allons continuer à promouvoir des gens faux, au détriment des gens vrais. Or, c'est le vrai qui doit être l'honneur d'homme. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette allégorie, pour justifier ma proposition d'assainissement, de mise en place d'un cadre d'assainissement des mentalités chez nous. Ma dernière conférence sur l'anniversaire de décès de Mgr Isidore de Souza, m'avait déjà donné l'occasion de toucher un peu le sujet, en disant que c'est un monsieur qui nous a donné un testament que nous devons explorer et dans lequel nous trouverons forcément des idées pour mettre en place des mécanismes qui nous permettent de corriger cette mentalité bizarre que nous avons. Voilà donc les quatre stratégies moyens que j'ai trouvées pour gérer les crises chez nous. Il reste les solutions en rapport avec les réalités du moment. Je n'ai retenu ici que trois, les médias. Les médias béninois doivent faire preuve de professionnalisme pour éviter que leurs plumes ne soient des facteurs de crise. Deuxième chose, ce sont les intellectuels. Les intellectuels doivent rester des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire de l'objectivité. Nous perdons cette qualité de plus en plus au Bénin et il est temps de renouer avec cette pratique qui nous a caractérisés dans la sous-région. Et la dernière solution par rapport aux réalités du moment, c'est que nos autorités morales, les autorités morales du pays, devront rester dans leur couloir d'action, jouer leur rôle, sans se faire missionner par les hommes politiques. Enfin, les solutions principielles. J'ai appelé solutions principielles parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la nation. Donc, ce sont les solutions qui constituent des préalables au renforcement de l'idéal national. En démocratie, je l'ai dit, la nation est un vœu. C'est le vœu de tous. Et le projet national a des préalables que j'ai classés en trois catégories. Premier préalable, c'est le rôle que jouent les hommes et les femmes dans un pays. Pour savoir quelle chance a un peuple de relever un jour le défi de la nation, il faut juste voir comment on y traite les femmes et les jeunes. Et aussi, comment chacune de ces entités de la société, chacune se perçoit et se projette elle-même par rapport à sa participation à l'épanouissement du peuple, aux missions de développement au sein de la République. Les femmes font des efforts. On ne va pas se jeter des pierres. Mais nous devons rester collées à nos réalités pour savoir que dans nos sociétés les plus anciennes, les femmes avaient du pouvoir. Les Tainon, c'est nous. Et tout le monde connaît le rôle que les Tainon jouent. Donc, qu'on ne vienne pas nous mettre à la figure que nous ne devons pas prendre notre place dans le débat public. Les femmes ont leur place dans le débat public et elles savent le prendre. La jeunesse. Et c'est là toute mon inquiétude dans cet exposé. La jeunesse béninoise est le phénomène des gaïmanes, nous interpelle. Nous avons des milliers, des centaines de jeunes aujourd'hui en prison. Ça doit nous faire réfléchir. Deuxième préalable, c'est la place de l'élite et de la classe politique. La conjugaison des efforts de ces deux entités est imminente. Et l'on considère que le combat pour l'amélioration de la gouvernance commence dans les familles, pour se poursuivre à l'école et dans la vie, et s'achever techniquement dans les partis politiques, qui ne sont que le reflet de l'éducation et de la formation à l'échelle du pays. S'il y a des décisions à prendre, c'est à ces niveaux-là. L'école, on doit y travailler. Les familles, on doit accorder de l'attention. Nous devons concevoir un système partisan où nos regroupements politiques ne devront plus être attachés à des personnes physiques. Le débat idéologique doit se faire. Et les doublons doivent être évités. C'est un défi qui nous est lancé. Mon troisième préalable, c'est celui de la mémoire. Il faut l'entretenir. Savoir d'où l'on vient n'est jamais une futilité. Il faut commémorer les refaits d'histoire perçus comme tels par les forces vives et perpétuer l'esprit et garder allumé la flamme dans le cœur des générations montantes. Il faut célébrer pour décourager le délestage de la conscience politique collective. Et en cela, il y a des destructions et des dénis qui nous interpellent. Nous ne pouvons pas balayer notre histoire et vouloir construire une nouvelle histoire. C'est un préalable. Et si ce préalable n'est pas rempli, l'esprit national ne sera pas au rendez-vous. Et si l'esprit national n'est pas au rendez-vous, la paix sociale ne sera pas au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, chers participants à ce column, pour ces trois préalables, j'ai dit à chacun sa lecture. Ma conclusion pour ce thème, elle est très courte. Il ressort de ce qui précède que l'Église catholique et toutes les confessions religieuses parties prenantes à ce colloque ont un rôle à jouer. Un rôle majeur à jouer dans la prévention et la gestion des crises dans notre pays, dans notre nation si fragile, mais avec comme boussole. Mais avec comme boussole ce que j'ai appelé la promotion des hommes droits et justes. C'est parti.